alors bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en ces temps très très singuliers je suis comme vous l'imaginez extrêmement déçue de ne pas être avec vous à la librairie d'autant que je garde un merveilleux souvenir de mon passage il y a à peu près trois ans si mes souvenirs sont bons pour des orientales j'ai pas oublié que j'avais j'avais eu le prix de la librairie pour des orientales mais au delà de ça je me souviens d'avoir été accueillie avec beaucoup de générosité beaucoup de chaleur et d'avoir passé un très bon moment à discuter du livre et de plein d'autres choses avec avec les lecteurs et voilà donc j'aurais bien aimé venir vous parler de ce de ce livre de ce deuxième livre qui s'appelle la reine peut-être que dans quelques mois ce sera possible mais néanmoins voilà à rennes que j'ai écrit pendant deux ans deux ans et demi à peu près et qui se passe à paris contrairement à des orientales qui se passe sur quelques jours alors que des orientales se passait sur plus d'un siècle entre l'iran et la france à rennes c'est dans un périmètre assez restreint même si les questions de paris de façon large mais il est surtout question d'un quartier que je connais bien qui est un quartier où j'habite là j'y suis d'ailleurs alors qu'il est et qui est un quartier à cheval entre quatre arrondissements le 10e le 11e le 12e et le 20e et on appelle qu'on appelle belle ville mais n'y longtemps et il ya aussi un peu les buts chaumont c'est un quartier qui est assez singulier parce que parce que avec une grande histoire une longue histoire d'immigration le quartier aussi dont vous avez entendu sans doute parler à cause des frères kwachi qui étaient dans la filière des buts chaumont et qui sont passés par là après les attentats voilà donc la reine raconte l'histoire de c'est une fresque sociale qui raconte l'histoire d'une vingtaine de personnages dans un paris qui règne une ambiance particulière un peu comme maintenant une ambiance entre désarroi violence entre des gangs la drogue et et dans ce paris là il ya tous ces personnages qui vont se rencontrer se croiser et entraîner dans une dans une spirale déclenchée par un événement totalement incongru absolument pas prévu qui va tous les entraîner dans cette espèce d'engrenage donc c'est un roman qui qui j'espère vous fera à la fois réfléchir qui vous qui sera aussi une un plaisir de lecture qui qui se lit qui se lit avec avec goût et voilà donc c'est édité chez Diana Lévy